coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va on a un grand soleil ça fait super du bien du coup je vous ai parlé hier dans ma vidéo boîte aux lettres de ma minou de mes fonds que je faisais avec les petites cartes de fidélité et du coup je me suis dit que j'allais partager ça avec vous pour vous voyez comment je procède voilà donc j'ai pris plusieurs peintures je sais pas encore si je vais tout mettre donc j'ai pris un bleu clair j'ai pris des tons de vert 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 bleu on va dire j'ai pris là aussi j'ai encore un vert un joli vert là j'ai un rouge comment l'appel celui là bon c'est pas en français un rouge je dirais un petit peu foncé là j'ai un jaune citron un violet clair j'appelle ça un violet clair je trouve que ce soit si clair que ça mais ceci dit faut que je le mélange un rose ça c'est un rose métallique et un fuchsia et j'ai pris du blanc au cas où parce que des fois quand on ne sait jamais comment on procède ce que ça va donner tout au cas où si enfin je pense pas que ce soit trop foncé puisque ce sont quand même des couleurs relativement claires mais parce que dans mon fond est ce qu'il me reste un bout dans mon fond celui-ci je pourrais le bouge des mou je sais pas dans ce fond là en fait j'avais mis du foncé comme ça et en fait ça avait beaucoup coulé et du coup voilà c'est ce qu'on retrouve en dessous parce que du coup comme c'était trop foncé je suis revenu rajouter j'avais rajouté du fluo et du blanc ce qui m'a donné un rose plus pâle est ce qui m'a permis d'éclaircir ma feuille voilà donc on s'agème on sait jamais trop le résultat qu'on va avoir à l'avance en fait donc je vais commencer je pense par le violet donc il y a certaines peintures que ça fait longtemps que j'ai utilisé il faut mon chiffon sous la main parce que allez c'est parti je mets une petite noix par ci une petite noix par là et tout simplement voilà on s'amuse à étaler donc soit on couche soit je la couche relativement pour avoir quelque chose d'un peu épais parce que si je la relève droite comme ça et que je racle vous voyez on étale beaucoup plus là la peinture et c'est beaucoup plus en transparence donc voilà donc tout dépend si vous voulez une intensité une belle instant cité de votre couleur ou qu'elle soit plus plus clair on va mettre une pointe de jaune voilà voilà ensuite on va partir avec du bleu c'est vraiment au feeling il faut faire ça vraiment au feeling alors s'il veut bien sortir donc ce que je crains c'est que quand ça veut pas sortir il ya un bouchon et d'un coup ça sort d'un coup et que ça me fasse un gros split sur la feuille j'ai du noir avec parce que c'est ça si j'avais préparé un bout de sopa là ça aurait été tiens j'ai l'eau et qui est en train de regarder un film un truc d'espoir là je sais même pas trop si je regarde si je sais parce qu'il m'a donné le dvd donc c'est moi qui lui ai mis mais je me rappelle plus le titre voilà on va mettre alors pareil c'est un peu bouché une aiguille ça fait longtemps que je me suis servi de ces peintures voilà vous pouvez aussi très bien mouiller votre feuille mettre un peu d'eau dessus et venir racler tout ça donc du coup moi quand je fais ça je mets partout voilà vous voyez là pour le coup j'ai un peu recouvert mon jaune violet et le bleu mais c'est pas grave c'est pas grave du tout de toute façon je sais pas si ça vous fera le même effet que moi mais bien souvent quand je m'arrête de sur ma feuille ma feuille ne me plaît pas forcément voilà mais c'est après que quand on vient agrémenter nos fonds avec nos tampons nos coups enfin nous voilà nos oui nos tampons tampons de fond j'aime beaucoup cette couleur que je viens de mettre mais elle est pas très opaque et du coup elle se voit pas énormément je vais mettre un petit peu de verre comme ça le tout c'est pas rendre plaisir à le faire voilà c'est moi quand je fais ça j'ai l'impression de retomber en en enfance j'ai l'impression de faire n'importe quoi n'importe comment mais c'est pas grave ça fait du bien la tête donc j'essuie le plus gros parce que je suis capable de m'en mettre plein les manches je vais peut-être sécher un peu je regarde oui vous êtes toujours là c'est comme hier mon téléphone je vais faire pause je sèche et je reviens me revoici voilà voilà au passage sylvie si tu passes par là sylvie aime de de pas très loin de chez moi tu me dis si tu as besoin de ton steampod voilà parce que sylvie m'a prêté son steampod parce que je suis tombé en panne de steampod donc il faut que mon mari n'a pas encore regarder pour le pour voir s'ils pouvaient réparer le mien donc sylvie dis moi surtout mais je crois que tu en a un deuxième je crois que tu m'avais dit donc celle ci pareil elle est très translucide c'est pour ça que je laisse des gros paquets par contre elle est métallisée et ça me métallique ça me met du métallique sur les autres peintures donc je crois que je vais un peu l'étaler comme ça partout pour avoir un petit peu cet effet irisé que j'aime beaucoup voilà voilà et je vais venir en et d'ailleurs je vais bien je pense que je vais la mélanger avec du comme ça que ce soit un petit peu plus soutenu j'espère que je n'ai pas mit trop ce que voilà c'est toujours un petit peu voilà et en fait vous faites voilà des mouvements où vous tapotez moi ce que j'aime bien c'est pas avoir quelque chose de lisse c'est d'avoir des effets sur mon papier donc voilà voilà comment je procède et puis je l'aime pas mal comme ça mon papier donc je sais pas si j'ai mis toutes les couleurs que j'avais dit j'avais préparé ça aussi mais qu'est ce que ça donne ça oula c'est foncé ça il est foncé et en plus je voulais pas en mettre autant ça peut être pas mal ça peut être pas mal c'est une couleur que j'aime bien c'est vert un peu vert c'est vert un peu vert qui tire au bleu par contre je crois quand même que ce soit trop trop et ça c'était non je vais pas le mettre celui-là c'était un rouge foncé je vais pas le mettre je ne vais pas le mettre j'ai un alors attendez je reviens où est-ce que je l'ai mis mon petit tube il me semble que j'avais acheté un autre que ça voilà évidemment je vais pas le trouver maintenant je le trouve là du coup je vais mettre un petit peu d'argent pourquoi je le trouve pas l'autre j'en avais pris un plus clair que ça bon je suis beau il est c'est de l'argent et puis voilà on peut aussi s'amuser avec les doigts voilà voilà donc vous voyez voici mon fond réalisé donc je vais le laisser sécher je sais pas je sais pas ce que j'en ferais ou des ATC ou des ABC c'est ça ou ou un fond de art journal j'en sais rien on verra on verra du coup voilà donc vous voyez mon jaune qui était quand même pas mal ils appellent ils appellent ça un jaune citron qui était très flash du coup ne ressort plus aussi flash mais mon fond me plaît comme ça donc je vais le laisser comme ça voilà donc on est à combien de minutes 13 minutes 14 minutes donc je vais le laisser sécher et puis ce qu'on va faire c'est que je vais faire un petit peu avec vous euh ma 4ème ABC je vais nettoyer un peu ça ma 4ème ABC avec vous donc moi j'aime bien les mater en noir voilà euh ce que j'aime bien c'est venir faire un bord foncé aussi donc là je fais juste ma tranche au feutre à l'alcool noir parce que je mate sur un je fais un matage sur un fond noir hop 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 voilà donc mon petit personnage que j'ai colorisé le voici c'est cette planche aussi que j'avais eu à Nose donc voilà c'est les tampons Art by Marlène donc elle viendra comme ceci, je pense qu'elle irait bien elle irait bien aussi avec ce fond là parce qu'on retrouve elle irait très bien aussi avec ce fond là parce qu'il y a à peu près la même couleur, je n'ai même pas fait exprès tiens bon, j'étais partie avec ce fond donc on va le faire avec ce fond il n'est pas dit que je ne la fasse pas que je ne la fasse pas avec l'autre donc, j'en étais où ? donc j'en étais là donc où est mon tapis ? c'est le bazar, j'en ai de partout ça je crois que je vous l'ai déjà dit il me faut ça il me faut ça je voulais faire je vais prendre les grosses bulles je pense que je ne sais pas où je vais les mettre d'accord et je vais prendre ça aussi ce tampon là je vais m'en servir pour mettre sur le fond voilà et est-ce que je vais lui mettre un titre ? là il est trop grand ce titre ou alors il faut que je le mette de travers mais elle prend déjà pas mal de place alors je réfléchis tout haut comme ça au moins vous savez ce qui me passe par la tête donc non le titre il ne va pas passer donc je ne sais pas si je veux en mettre un il y a ce truc là je n'arrive même pas à lire ce qui est marqué mais bon ça me ferait ça me ferait un fond écriture pourquoi pas d'ailleurs je vais peut-être commencer par lui comme ça voilà hop allez c'est parti c'est parti mon kiki j'en profite Noé est sage il regarde son film j'en profite du coup pour être avec vous allez lui je vais le coller là voilà je vais venir voilà hop celui-ci donc là je tamponne à la Stizen je ne sais pas pourquoi j'aime bien tamponner à la Stizen quand je suis sur un fond un fond acrylique en fait j'ai l'impression que ça accroche mieux de toute façon elle est faite pour tout support c'est pas mal ceci ah oui j'avais dit que je ferais mes gros ronds alors mes gros ronds est-ce que ça va le faire parce qu'ils sont quand même gros que j'en fasse une partie que j'en fasse une partie j'aime bien ces gros ronds je vais faire un fond je vais faire un fond et je vais faire un fond c'est un fond hop voilà et je vais en refaire hop et hop voilà et bien ceci me plaît bien comme ça donc je nettoie mes tampons si mon hit gun n'est pas réparable je pense que je m'en rachèterai un silencieux comme ça donc ça ça me plaît bien donc ça ne va pas être encore sec 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 je vais faire alors ça c'est les je vous dise quand même ce que j'utilise c'est les waters mixable ou les pastels c'est les crayons pastel à l'huile de chez action voilà donc cela c'est le noir que j'utilise que je viens mettre sur mon bord parce que j'aime bien quand il ya un effet flouté et voilà je viens flouter les doigts voilà voilà je dis souvent que j'aime pas quand c'est trop propre donc voilà donc j'aime bien j'aime bien avoir les mains salées et que mon truc il fasse ah là là je ne sais pas si vous comprenez toujours ce que je dis mais bon c'est pas grave moi je me comprends c'est l'essentiel alors qu'est-ce que je viendrais bien rajouter ça me plaît comme ça je vais faire des petites tâches blanches je vais écarter tout ça je vais écarter ma poupette pour pas qu'elle prenne des tâches je vais écarter ça ça je vais prendre mon crayon je vais enlever ça hop alors je ne sais pas si j'ai encore bien du blanc dedans parce que il a bien du mal voilà j'ai du mal à me faire des tâches voilà euh qu'est-ce que j'ai comme couleur de ma poupette je vais faire des petites tâches jaunes voilà et du coup alors moi je me suis aperçu que des fois j'ai mis une couleur sur mon tamponnage et je me dis ah ouais mais ça va pas parce que je trouve enfin je trouve que ça va pas avec mon fond en fait et du coup vous voyez là j'ai du jaune sur mon tamponnage que je n'avais pas dans mon sur mon fond et du coup rien que de mettre des gouttelettes jaunes et bien tout de suite je trouve que pour le coup ça ça va mieux voilà je ne saurais pas comment vous expliquer ça va mieux ça me convient mieux parce qu'on retrouve cette couleur en fait qui assure mon tamponnage sur le fond voilà et à petite dose donc 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 voilà elle je pense que je vais pas la mettre à plat je vais la mettre en 3d donc le temps que ça sèche un peu je vais mettre mon scotch 3d voilà c'est que l'on colle oui oh mais colle plus attendez je vais enlever la première pellicule ça se fait l'air de courir ça ça colle dans un côté mais ça colle pas de l'autre c'est quoi ce que bazar ça devient collant par là oui j'ai enlevé ce morceau un ciseau la vidéo sera peut-être un petit peu longue hein mais bon tant pis j'avais envie d'être avec vous de partager donc voilà puis rien vous empêche d'aller au bout de tout regarder d'un bloc hop un peu de trop ça c'est sans si vous vous rappelez c'est mes ciseaux téflon que j'avais eu sur un aliax d'express mais c'est bof je vous le dis c'est bof voilà si un jour vous avez l'intention je trouve pas que ce soit terrible donc je pense que voilà c'est pas de la marque et puis ça vient de ça vient de chine et je pense que c'est pas toujours au top on va mettre un petit coup de voilà j'ai séché j'ai séché j'ai préparé voilà voilà mais bon bah dire que ça va le faire hop hop qu'est ce que je vais prendre comme couleur voilà après c'est à vous de voilà de jouer de jouer avec vos vos feutres vos oscas trop foncé celui-là c'est beaucoup plus foncé que le bouchon ah celui-là celui-là me plaît pas mal donc j'ai pas voilà j'ai un petit peu d'épaisseur avec ma peinture parce que parfois je laisse mes paquets de peinture je sais pas grave mais j'ai pas grave voilà euh je vais mettre ce jaune là hop hop est-ce que je mettrai pas une bulle blanche ? hop et euh euh qu'est-ce que je mettrai pas comme autre couleur ? allez hop 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 bon voilà j'ai entendu faire mon téléphone faire bip donc je crois que ça a coupé encore j'ai l'impression que ça coupe au bout d'une demi-heure je ne sais pas pourquoi il me fait ça parce que ça ne me faisait pas ça avant en tout cas je me mets en mode avion chose que je ne faisais pas avant pour éviter justement d'être dérangée et parce qu'à un moment donné quand je recevais des messages sur Messenger ça me coupait mes vidéos donc maintenant je tourne en mode avion mais du coup ça se coupe au bout d'une demi-heure oui Noué c'est fini ton truc là-bas ton film et bien maman elle colle ça et puis j'arrive d'accord je colle ça et quand j'arrive bon j'arrive me revoilà bon je vous parlais du film de Noé tout à l'heure c'était Haute Voltige qui regardait voilà comme ça vous saurez tout voilà ma mon a baissé donc je vais lui mettre un noeillet et puis on va s'arrêter là parce que je pense que la vidéo va être longue alors j'avais déjà fait ma petite marque en fait voilà j'ai été mettre les films à Noé j'avais fait pause j'ai collé ma poupette avant de démarrer pour pas trop que ça prenne de temps c'est moins marrant de me voir coller hop voilà j'espère que vous voyez parce que moi je ne vois pas très bien en fait je vais essayer de vous remonter face caméra voilà il y a le soleil derrière coucou c'est moi donc voici mon a baissé je vais vous la mettre comme ça peut-être que vous la verrez mieux ou comme ça voilà voilà donc voilà je l'aime beaucoup aussi celle-ci donc je vais lui mettre des petits rubans en haut le fond qu'on a fait ensemble qui est déjà tout sec donc vous voyez entre ça quand on a un fond tout uni comme ça on trouve ça moche et moi je trouve que quand on vient l'agrémenter ben ça change ça change complètement voilà je ne sais pas ce que vous en pensez dites-moi en commentaire je ne vous ai pas montré celle-ci que j'ai faite c'est la troisième il y a les deux autres que vous avez vues j'allais dire hier mais c'est hier que j'ai tourné la vidéo donc aujourd'hui parce que je crois qu'elle est parue aujourd'hui la vidéo on est vendredi donc j'ai fait celle-ci hier soir enfin entre hier soir et ce matin que j'ai terminé pareil il faut que je lui mette mon noyé donc celle-ci qu'on a fait ensemble donc voilà ma quatrième a baissé donc voilà 20 cm par 8 pour vous rappeler les dimensions et pour terminer ensemble hier j'ai refait des tests je vous parlais de la crème pour faire l'effet crème paste donc j'ai testé hier retesté hier en notant mes quantités que je mettais je ne sais plus où j'ai mis mon petit papier c'est pas grave donc j'ai un qui sèche qui sèche en fait qui n'est pas encore assez sec je sais que les premiers que j'ai fait il a fallu 3 jours celui-ci je l'ai fait plus fin au niveau de la matière et je pense que c'est à peu près la bonne dose que j'ai ah non il n'est pas sec encore je veux ah si pourtant il y avait un petit bout alors donc qu'est-ce que je voulais dire celui-ci je pense que c'est à peu près la bonne dose alors je vais revoir ça parce que il n'est pas tout à fait tout à fait sec à certains endroits je voulais le décoller avec vous mais je vais attendre vous voyez là il est bien sec quand il n'est pas bien sec je le vois parce que ça me laisse voilà là j'ai des petits bouts qui restent et je vois que quand je décolle ça accroche et c'est encore mou en fait donc je vais le laisser sécher je voulais le démouler avec vous ben non vous attendrez encore de toute façon je vous donnerai ma recette je vais encore voilà re-tester puisque là je pense que j'ai trouvé à peu près la bonne dose qu'il fallait pour que ça se décroche bien qu'il n'est pas sec sec là c'est un petit reste de pâte qui me restait hier que j'ai étalé comme ça grosso modo sur un fond et vous voyez on voit bien les engrenages et vous voyez celui-ci il était assez fin c'était un reste de pâte donc je l'ai bien gratté il y a des endroits où il manque mais ça c'est pas grave parce qu'on vient on vient le coller sur une feuille et puis après on repasse son gesso dessus et on vient travailler dessus et voilà donc j'ai vu vos commentaires donc je vous ferai la vidéo de ça en vous donnant les proportions voilà vous avez juste besoin de deux choses et voilà et donc on va on se retrouve enfin je vous ferai la vidéo je sais pas encore si je vais avoir le temps ce week-end on se laisse là voilà parce que la vidéo va être longue j'ai pas forcément envie de vous laisser mais bon enfin bon il faut donc je vous dis à bientôt peut-être demain puisque je vous disais je suis toute seule avec Noé jusqu'à dimanche donc j'en profite je scrappe à fond allez bisous à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501